Générique Il est quoi lui, il est suédois lui Et donc bah lui il joue aussi sous un autre nom Forever, ce qui veut dire Un petit peu pour toujours A la vie, pour toujours, je t'aime Je t'aime pour toujours Et alors là Adjobs qui s'énerve pas en début de game Voilà il monte un peu les APM Il était à 50 tout à l'heure Il vient de battre tranquillement le terrain Du coup Du coup il est confiant Ouais il se dit ouais tranquille Et franchement là j'ai vraiment bien aimé la game précédente Avec plein de Drops avec des War Prism Des DT Super Late qu'on fait des gros Dommages, des Autempliers Des Bellstorms, même des Stalkers Des Stalkers à 15 kills Ouais franchement ça c'est pas tous les jours qu'on voit ça du coup bah J'espère beaucoup de cette game honnêtement Ouais moi aussi Et ils sont encore une fois En close position aérienne Donc On peut pas dire que ça réussisse Plus à un joueur qu'à un autre puisque bah pour l'instant il y a 1-1 Et donc là celui qui Qui remporte cette game Ira en demi-finale voilà De cette Team Liquid Open Number 15 15 qui veut dire 15 En Amérique Ouais voilà quand on est du Texas Donc des builds assez standards là Aussi bien Protos que Que Terran Avec voilà on produit du VCS Des Supply Petite raffinerie Petite Balax Classic Ouz Il a chrono boosté ses propres Du coup c'est une information Qui peut être intéressante à voir Ca veut dire qu'il va pas partir A priori sur quelque chose Sur un gros rush du début Ou sur quelque chose de vraiment particulier La cybernétique Bon tous toi tu pronostiques quoi sur cette game honnêtement ? Psychologiquement Psychologiquement je pense que Asiops il a quand même l'avantage Parce que la partie précédente Le Terran a fini avec 6 récolteurs En fin de partie Et ça je pense que c'est jamais agréable Du coup psychologiquement avantage au Protos Donc moi vu que je suis Terran Je dirais avantage au Terran Mais je pense franchement que Asiops Là il a montré Enfin t'as l'impression que sa première partie C'était une partie de show Tu savais pas trop sur quoi partir Un peu de Phoenix Un peu de Coloss Et la dernière partie Il a tout fait quoi Ouais il a montré quand même Il maîtrisait bien le jeu Et surtout le multitasking Ah ouais ouais franchement Impressionnant Donc là le petit VCS Qui fait le tour de la base Qui regarde Il se fait quoi après par le zélote Donc là on peut voir que le zélote ne court pas assez vite Malgré ses sabres lasers aux deux bras Il court pas assez vite Tu penses qu'ils naissent comme ça les zélotes Ou ils sont génétiquement modifiés Genre on leur fait une opération Et on leur implante deux sabres lasers Bah je pense qu'on leur implante Parce que sinon quand tu le nais T'imagines la naman zélote Elle a deux petits sabres lasers dans le ventre Si tu veux même croire qu'elle puisse réussir Je pense que c'est douloureux de se faire Ah et apparemment Ah je crois que c'est moi autant Non je plaisante Donc apparemment il y a du lag Donc si jamais le joueur terrain terrain de paire Ce sera uniquement à cause du Voilà sûrement Et franchement là il refait un peu comme tout à l'heure Asiop en posant une robotique facility Je sais pas s'il va reposer peut-être une gate quand même Ouais s'il repose une gate Normalement c'est ça le build quand on veut faire face robot Après on pose une deuxième gate Parce que quand même on a besoin de créer des unités Ouais donc trois gates robot Bah ça c'est assez classique quand même contre un terrain Et le joueur Fury Je crois qu'il va encore repartir pareil avec une opening Et un Medivac vraiment tôt Bah pareil deux Elyon Et après transfert sur Medivac Par contre ce qui change un peu c'est que la dernière fois Il avait fait son réacteur assez tôt sur la factory Il avait switché je crois Ouais Alors que là les Medivac il peut les faire qu'un par un pour l'instant Et bah en fait j'ai l'impression qu'il repart sur le build de la première game Avec un 1-1-1 Et a pris quelques barracks supplémentaires Il retente un drop Et la question c'est est-ce que l'observeur qui vient de sortir va croiser le drop Et je crois bien que Oh oui Et du coup là Et voilà Mais le problème c'est que bah Ouais voilà il vient de warper The Stalker Et c'est vraiment pas de chance Bon par contre quand même Grâce à la régénération du Medivac Ouais malgré la régénération Ouais Deux éclats Surtout deux élotes Okoraka Ah ouais mais regarde il avait des Elyon Qui sont passés par la main Oh j'avais pas vu Oh super bien joué ça Attends voir Ouais Ça c'est très bien joué Ohlalalala Oh purée Attends Je sais pas s'il a fait tant de quelques ça Attends si regarde Ah oui si Bon d'accord Il a fait à peu près 6 kills de preuves Ouais minimum hein Bah même plus je pense Parce que tu sais il avait chrono boosté ses preuves Et t'imagines si le drop avait pas été scouté Alors là ça aurait fait méga mal Bah non mais en fait limite Il valait mieux que le drop soit scouté Parce que tu vois Ça l'a forcé à bouger Après les Elyon sont rentrés Ouais mais du coup Bah du coup Son drop a pas pu faire de dégâts Par contre c'est clair que les Elyon Et par contre du coup Derrière il est obligé de jouer défensif Parce qu'il a perdu quand même toute son armée au passage Ouais c'est à dire que là pour l'instant il a un Marines Un Marines et un Medivac Donc c'est vrai que c'est un peu charrette quand même en général Au point de vue des units Ouais voilà c'est ça Un Marines et un Medivac Bon le Protoss a pas beaucoup plus Mais il a déjà un Colosse Et attends mais Enfin un Colosse en train de sortir en production Ah une Colossus Et euh Du coup euh bah Il a la vision avec son Ops Ah ouais il arrive à shooter Avec le petit Maraud là Et le Protoss euh Je sais pas trop s'il peut euh Avec un Bunker Je sais pas s'il peut passer ou pas Bah ça dépend en fait s'il y a des VCS qui réparent encore Et là joli forcefield pour se faire un Maraudeur Ouais mais à côté ça il a perdu un Stalker du coup euh Move à moitié rentable euh Ouais j'allais dire Il a pas mené de propres pour faire un petit pylône Ouais c'est une bonne idée C'est une bonne idée Je pense qu'il le sentait pas Et là je pense qu'il va profiter de euh Non il préfère backer Parce qu'il aurait pu utiliser euh Son Colosse pour monter sur la sur la falaise Et euh Il a pas encore la thermolence du coup euh Du coup euh Du coup il aurait peut-être pas fait autant de dommages qu'il aurait voulu Et euh Et euh Et là ouais voilà Asduops là Qui wall complètement une entrée de sa base Donc ça c'est à double tranchant C'est bien Puisque ça empêche les unités de rentrer Par contre ça Si par exemple il y a des Elyons qui arrive par ici Et ben Pour sortir les Les petits probes Et ben Ils auront pas trop le choix du coup Ils seront vite en ligne Donc il n'y a aucune n'en sortira vivante Voilà c'est un peu ça Et en général ben On se fait des gling Euh Là tu vois il a reposé ça Ah non Je sais pas pourquoi il a posé un Ah oui exact Et euh Là les joueurs c'est un peu exceptionnel Parce qu'il y a quand même 10 minutes 32 games Et aucun d'entre eux n'a posé d'expandre quoi Bah le terrain Le problème c'est qu'il a pas assez d'armée Et le protos bah il a dû refaire son écho depuis tout à l'heure Du coup euh bah franchement Là j'aurais bien le protos poser une petite expand quand même Parce qu'il a une armée suffisante pour se défendre Et euh Et il a sa B1 complètement saturée Mais là le Terran Il a trop de WCS Il a beaucoup trop de WCS Ouais en plus avec les 1000 Du coup le temps que le temps que ça arrive Ça B2 Bah c'est un peu Harolin J'ai l'impression de ce qu'il nous fait le Terran Mais c'est un peu bizarre Il a une Banshee, un Viking On a l'impression qu'il s'est pas trop Il va refaire un petit drop et Lyon Euh Bon moi je crois pas que ça va passer Oui je pense que là Ça va pas marcher Il va d'ailleurs Oh non bidier non Sauvez moi Donc euh Ouais voilà les joueurs qui sont Ah voilà ça y est enfin Enfin la B2 de la part de Ouais ouais il était temps Par contre du côté Terran non Bah là il concerne un peu d'argent du coup Ah enfin l'observer qui tombe Un peu like quand même 12 minutes Est-ce qu'il a posé ça ? Ouais si enfin quand même il la pose Ah 12 minutes franchement Elle va être exploitée à 14 minutes de game C'est vraiment super tard quoi Où l'attend ? J'ai vu un petit drop ouze Encore ? Qui a-t-il à bord ? De Zéliun Ouais bah encore une fois Ça va pas marcher Ouais ouais C'est franchement tu vois Il essaie de faire des choses ce Terran Fury là J'aime assez bien Bah le problème c'est que Tant que le proto c'est que sur une base Bah il a son armée chez lui Donc les drops ça marche pas vraiment Par contre quand il aura sa deuxième base Peut-être ça marchera mieux Je comprends toujours pas pourquoi il a fait un réactor sur sa facteur honnêtement Ouais j'avoue C'est un petit peu inhabituel Sa Banshee c'est pareil Il a rien essayé avec Par contre il a pas mal de Vikings Ce qui est toujours bien quand il y a des Colosses en face Ouais d'ailleurs ça produit encore du Colosses Il y a quand il y a 3 Colosses au 4ème en production Avec la Thermolence Voilà la B2 qui tourne Et ça ça va vraiment faire la différence D'ici quelques minutes Quand voilà la B2 de Asiops tournera à pas celle de Fury Et du coup le Terran Qui se dit bah faut que j'aille le main de l'or C'est le moment A côté de ça Ohlala Qui veut deux éliens ? Voilà il vient de se faire un pivone gratuit Du coup Non ça ne met même pas si tu plaises Un truc stylé à faire Un truc stylé qui pourrait faire Si il y avait plus de medivac Ca serait monter ses troupes sur la cliff Bah franchement J'aime bien faire ça Mais quand il y a un super support tank en bas Tu sais C'est vrai que tu peux rapprocher tes unités Parce que tout à l'heure C'est ce qu'il a fait Au final ça a bien marché Mais je m'y attendais pas trop Parce que Là il a loupé son scan Parce qu'il voulait choper un OBS Alors que l'autre en patine est là Je pense que c'est un scan gratuit A moins de l'avoir Et regarde il envoie tous ses VCS Du coup c'est un all in Ah ouais voilà c'est un all in Et là ça va être la fight décisive Le combat final Et les VCS qui arrivent beaucoup trop tard là quand même Il y a tous les kills qui ne tapent pas Les Colosses qui font beaucoup beaucoup de dégâts 7 kills pour lui 9 kills pour lui Ah non mais là ça va pas passer Les Colosses qui font leur boulot Quoique tu peux pas Quoique il les artille Voilà et puis avec des medivacs Quoique en fait Attends Bah en fait c'est équitable mais le truc c'est que Le joueur terrain n'a plus de ACIV derrière quoi Euh Attends Le truc c'est qu'il a un ACIV quoi Je sais pas où il est Et du coup regarde ce qu'il se passe un peu je sais Tu vois il le lève et il essaie un peu de tout faire Ah bah si il est là son ACIV Le ACIV qui a un kit d'ailleurs Pas mal As est stylé franchement Si elle se trouve c'est un Colosses hein Bah je pense hein Le ACIV directement promu au rang de général Ah c'est clair quand tu butes un Colosses en général Le medivac insupportable qui il a mort Ouais mais je pense que l'énergie de son c'est pas infini Le truc c'est que le Protoss malgré tout Il a encore une B1 quand même Une B1 qui change Du coup voilà C'est ça et c'est fini Et c'est voilà GG du Martian Donc bah franchement Félicitations à Sjobs qui est bien remonté dans cette game Qui a gagné 2-1 finalement Et c'était pas évident hein Bon là là il a fait un build plutôt standard Il s'est pas laissé démonter quand il a perdu la moitié Non pas la moitié Un quart de ses probes Ce qui fait toujours vraiment vraiment très mal Quand on est en début de game quoi Mais au final quoi franchement félicitations Oui c'était propre J'aime assez j'aime assez Donc et bah Bantouze merci bien pour tes avis Encore une fois très éclairé Merci à toi Donc et bah J'espère que C'était bien sympatoche Bah c'est clair J'espère aussi Donc j'espère que aussi Tous nos auditeurs ont bien aimé ces votes N'hésitez pas à poster sur notre chaine Youtube Pour nous dire ce que vous en avez pensé Et puis bah merci à tous Et à la prochaine fois Allez ciao Merci à tous Merci à tous Merci à tous